Je m'appelle Mohamed Kadam Gisouf Je suis dirigeant du Front pour la Restauration de l'Unité et la Démocratie, une organisation qui lutte depuis 1991 contre la dictature à Djibouti. C'est une organisation la plus ancienne de l'opposition djiboutienne. Grâce à cette organisation, il y a eu le premier balbutiement de la Démocratie à Djibouti parce qu'elle a sacrifié ses combattants pour installer la Démocratie dans ce pays. Malheureusement, en face, il y a un régime qui est basé depuis 1977 sur un système clanique. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas de leur clan est considéré comme ennemi intérieur de ce pays. Dans un premier temps, ça a été les Afars. Les Afars ont subi la répression. Leurs territoires ont été déclarés territoires ennemis. Et cette notion d'ennemi intérieur s'est élargie ensuite d'autres clans, comme le clan du Gadabursi, qui a subi aussi des répression et des massacres. Finalement, pour aboutir aussi à réprimer une partie du clan Issa, à savoir les Yolismosa, qui ont été consacrés le 15 octobre 2015 à Baudreau, où ils ont eu 71 morts et plusieurs blessés. Donc, c'est un régime qui est basé sur la répression. Leur seul mode de règlement de conflit est la répression. Et dès l'indépendance, il y a eu deux conceptions de la Révolution du Djibouti. Une défendue par le régateur Meddini, qui privilégiait la citoyenneté jiboutienne. Et l'autre, qui était défendue par le président de l'époque Assemboulaye, qui mettait les clans au-dessus de l'Etat. Finalement, c'est ce dernier événement, c'est cette dernière idée qui a pris le pas. Et aujourd'hui, on vit les conséquences de cette situation. Mais, malgré le fait que l'opposition a essayé de tendre la main au pouvoir, à plusieurs reprises, ils ont demandé l'ouverture des négociations. Il y a eu d'ailleurs deux accords de paix qui ont été signés avec le fruit. Une en 1994 et un autre traité en 2001. Les deux traités n'ont pas abouti. Parce qu'il y avait une volonté de ne pas s'amender. Il y avait une volonté de ne pas réformer. Il y avait une volonté de ne pas réformer le système mis en place en 1977. C'est la raison pour laquelle, après avoir épuisé tous les recours pacifiques, après avoir épuisé les moyens pacifiques d'alternance, le fruit a pris les armes pour lutter contre ce régime. Mais, dès 1991, après avoir libéré deux tiers du pays, le fruit a tendu la main pour un accord de paix. Il y a eu deux accords de paix. Donc, en 1994 et un autre accord en 2001. Tous les deux accords étaient des échecs. Et il y a eu aussi des tentatives de remplacer ces pouvoirs par les urnes, par les élections, par la démocratie. Mais, à aucun moment, le pouvoir n'a voulu accepter les verdicts des urnes. Il y a eu trois élections pluripartites à Djibouti. En 1999, Moussa Ahmed Riz, un euro de l'indépendance, a été soutenu par toute l'opposition, contre Ismail Omar Gidli. Finalement, c'est Moussa Ahmed Riz qui a remporté l'élection, mais Moussa Ahmed Riz s'est retrouvé en prison. Et Ismail s'est déclaré président, autoproclamé par le fruit. Il y a eu des élections législatives pluripartites en 2003 et en 2013. Et au cours de ces deux élections, l'opposition a gagné contre le parti du président. Mais, malgré cela, il n'a pas accepté l'alternance par les urnes, le verdict des urnes. C'est la raison pour laquelle toutes les forces démocratiques, le fruit dite armée y compris, ont pris la décision, en septembre 2018, de lancer un appel de Bourget. En 15 septembre 2018, dans la quasi-majorité de forces de l'opposition, des personnalités politiques et des associations, il a été décidé qu'à Djibouti, il fallait passer par une transition démocratique. Aujourd'hui, cette idée de transition, qui a fait d'ailleurs ses preuves dans les pays de l'Amérique latine, dans les pays de l'Est, y compris lors des révolutions en Egypte et en Tunisie, cette idée de transition aujourd'hui est actée par toutes les forces de l'opposition, toutes les personnalités, toute la société civile. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'ores et déjà, Bourget 1 a commencé à jeter les bases d'une plateforme qui a été suivie de Bourget 2. Et depuis fin août 2020, il y a une commission pour préparer la plateforme de transition. C'est-à-dire, d'ici quelques temps, toutes les forces de l'opposition, toutes les personnalités de l'opposition, toutes les sociétés civiles aujourd'hui qui aspirent à un changement, vont se réunir pour accepter la charte de transition qui leur sera soumise. Et à partir de ce moment-là, cette charte de transition sera soumise aussi aux partenaires, aux forces, en tout cas aux pays militairement présents dans ce pays-là, pour leur signifier qu'à Djibouti, on ne peut pas faire l'économie d'une transition démocratique. Quand Djibouti, une transition démocratique est nécessaire. Quand Djibouti, il faut passer par une transition démocratique pour empêcher toute léité chaotique de la part du régime. Et donc, nous travaillons pour cette transition démocratique. Et il est d'autant plus important aujourd'hui de parler de transition démocratique que dans la région, le gouvernement de Djibouti est isolé, est complètement isolé. Ni avec l'Ethiopie, ni avec l'Ethiopie, ni avec l'Ethiopie, ni avec les Somalies, il n'arrive à s'entendre. Tout simplement parce que le régime d'Ismaïl Omar Gheillé n'est pas seulement un problème pour sa population, où 95% de cette population aujourd'hui crie famille, n'a pas à manger et a un problème de soif. Ou par exemple, la santé est complètement inexistante. Ismaïl Omar Gheillé n'est pas seulement un problème pour sa population, il est un problème pour la région. Pour la simple et unique raison qu'il fomente des troubles en Ethiopie, en Somalien, il envoie des armes en Somalie. Et pas plus tard qu'il y a deux semaines, à Obok, dans les casernes de Obok, un grand dépôt de munitions, des armes destinées au trafic dans les régions, ont explosé dans les casernes de Obok. Donc aujourd'hui, ce régime n'est pas seulement un ennemi de sa population, mais c'est aussi un ennemi de sa région, de toutes les populations de la région. C'est la raison pour laquelle nous, le Front pour la restauration de l'été et de la démocratie, qui contrairement au dénigrement ou aux propagandes du régime des Djiboutis, est une organisation qui veut les intérêts de toute la population djiboutienne. qui lutte pour la démocratie à Djibouti, qui lutte pour un État national à Djibouti, qui lutte pour une meilleure cohabitation à Djibouti. Donc notre organisation, aujourd'hui, devait même être considérée comme un patrimoine national, dans la mesure où il est permis par ses sacrifices à déjà lancer la voie de la démocratie. Et aujourd'hui, il a aussi un rôle important à jouer dans cette transition qui est à venir. Et donc, mais le Freud n'a jamais dit, n'a jamais voulu faire le travail seul. Le Freud est parti prélant déjà avec les partenaires de Bourget et il va travailler avec l'ensemble des forces démocratiques pour un changement à Djibouti, pour qu'il y ait une meilleure transition à Djibouti. Parce que là où c'est un triple échec de notre gouvernement, du gouvernement de Djibouti, c'est-à-dire échec de l'État de droit, échec de l'État national, échec de cohabitation. Nous voulons, l'État national veut dire quoi ? C'est-à-dire intégrer toutes les composantes nationales dans la citoyenneté djiboutienne. Aujourd'hui, il y a des catégories de populations qui sont exclues de la citoyenneté djiboutienne uniquement sur leur origine. Et donc, que l'armée nationale, que l'armée soit nationale, que la sécurité soit nationale, que les forces de police soient nationales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle cette période de transition est tellement importante pour rétablir tous ces équilibres-là. Et ensuite, que Djibouti devienne le meilleur lieu de cohabitation. Si nous réussissons, à Djibouti, à faire cohabiter d'une manière harmonieuse, les Somalies, les Afars et la minorité arabe, ça va faire une honte de choc dans la région. C'est-à-dire ces petits pays de 23 000 km². Si on réussit à faire cohabiter 800 000 habitants ou 900 000 habitants, vous voyez les conséquences que ça peut avoir lieu aussi bien en Éthiopie qu'en Somalie, et même au Yémen. Et c'est la raison pour laquelle nous, notre programme, c'est de réussir dans les 20 ans à venir que Djibouti devienne le lieu où il y a la tolérance, le lieu où il y a la liberté d'expression, le lieu où les gens peuvent cohabiter, le lieu où les lames Afars, Somalie, Arabes puissent être enseignées dans l'école. Donc nous, nous avons un programme très ambitieux et nous avons perdu beaucoup de temps avec une oligarchie qui ne pense que se remplir les poches. Car on ne peut pas accepter que des chalutiers chinois avec les gens de pouvoir, qui ont la complicité du pouvoir, puissent raser les poissons de la mer rouge en affamant la population des côtes. Donc bon, vous êtes un jour. On ne peut pas accepter ça. Et c'est ce qui s'est passé il n'y a même pas quelques jours. Et les gens, les pêcheurs qui ont protesté ont été mis aux arrêts. Et puis, il faut dire que dans ces pays, il y a eu des arrestations arbitraires. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de gens qui ont été torturés. Des gens qui sont morts sous la torture. Il y a eu, dès 1977, l'organisation du MPL et de l'UNI, qui ont été démantelés, dont leurs membres ont été arrêtés, torturés, massacrés. Et il y a eu, en 1990, on ne peut pas oublier, parce que la communauté cadavoursée a été prise pour cible, il y a eu des arrestations, des expulsions, des tortures, des exécutions extrajudiciaires. Et il y a eu même des oromos, des gens qui n'ont rien fait, ont été massacrés à Djibouti, avec toujours la complicité des services de sécurité djiboutiennes. Et ensuite, on a vu aussi ce qu'ils ont fait au Yonis Moussa, c'est une tribune d'Issa, qu'on a massacré parce que c'était des Yonis Moussa. Et donc, aujourd'hui, nous avons des prisonniers politiques. Il y a eu toujours des prisonniers politiques, mais surtout, les tortures sont menées courantes à Djibouti. Et aujourd'hui, le cas de Foad, les lettres en Foad, qui a tout simplement dénoncé le tribalisme dans l'aviation ou dans l'armée, a été non seulement arrêté d'Ethiopie, extradé d'Ethiopie, et aujourd'hui, il croupit dans les cellules 12 où il a été torturé. Il y a, parmi les gens qu'on ne sait pas souvent, Aboubouk al-Jadoun. Ce garçon a été arrêté il y a deux ans à côté d'Abouk. Il est passé par tous les services pour être torturé. Il est toujours en prison sans soins, sans avocats et sans aucun jugement. Et dernièrement, vous avez aussi entendu le cas de Youssouf Mohamed Ali Ghebassé. Il a été arrêté, torturé, et il se trouve aujourd'hui à Gabouk, tout simplement parce qu'il a réclamé deux mois de salaire. Deux mois de salaire. Et il se trouve toujours à Gabouk. Le 2 août 2020, il a eu une découverte aussi d'un charnier au Daï. Les deux bergers, les ossements de deux bergers, qui ont été révélés par la pluie et qui ont été enterrés à la halle par les soldats de la garde présidentielle, ou républicaine. Et il n'y a eu aucune enquête. Il y a eu une association qui a demandé l'ouverture d'une enquête pour savoir qui étaient ces deux personnes qui ont été tuées et qui les a tués. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Il ne faut pas oublier aussi qu'au Daï, en 2007, on a découvert les charniers de 7 personnes qui ont été tuées en 1995 et qui, à l'époque, a fallu à Jean-Paul Noël, le président de la Ligue djiboutienne des droits humains, d'être arrêté et emprisonné à 18 mois de prison ferme. C'est ça, aujourd'hui, la situation des droits de l'homme à Djibouti. Et c'est ça que nous combattons. Et je pense qu'aujourd'hui, il est revenu que toutes les forces de l'opposition, toutes les personnalités, toutes les femmes et les hommes qui, aujourd'hui, ont marre de ce régime doivent se rassembler pour empêcher ces cinquièmes mandats et pour permettre la réussite de cette transition que nous appelons de tous les vœux. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons encore un appel à la population djiboutienne. Le temps est venu aujourd'hui. Ce régime-là, on y est par sa population. Aujourd'hui, isolé dans la région, doit disparaître. Et le cinquième mandat ne doit pas avoir lieu. Et bon courage et merci. ... ... ...